Il est l'air de montrer cette bonne image de l'islam, c'est ça ? 4, 3, 2, 1 Un bon exemple d'un musulman qui est correct avec nos pratiques, avec notre comportement, avec notre parole, on essaye de prêcher l'islam quand on peut, quand il y a quelqu'un qui nous demande des questions, qui s'intéresse ou qui veut s'informer sur l'islam, on répond à ce qu'il devrait, on répond à ces questions-là et on essaye de l'informer. Même si malheureusement dans le monde arabe où les musulmans, les autres, ils montrent autre chose, ils n'arrivent pas à... Justement, les non-musulmans, ils voient une autre image, une mauvaise image à travers les médias, à travers les musulmans qui ne sont pas pratiquants. Et nous, on essaye de corriger cette image justement, de camoufler un peu cette image et d'essayer de leur dire le vrai message d'islam et ce que vraiment Dieu et le prophète nous ont enseigné et ce qu'il veut de nous sur terre. Et d'ailleurs, justement, on a une voisine qui est non-musulmane et qu'on essaye de l'inviter chez nous. Elle s'intéresse aussi à l'islam. On partage des repas, on répond à toutes ces questions. Moi, par exemple, elle nous a invitées aussi. Une fois chez elle, quand sa maman est venue nous rendre visite et on a partagé un repas, on a chanté des chants. Moi, je fais partie d'un groupe de chants, donc je chante et elle m'a demandé de chanter. Donc, à travers justement un chant religieux, j'ai essayé de lui passer un message, justement, de lui transmettre ou de lui dire justement les fondements de notre religion à travers le chant. Et ils ont aimé, ils se sont régalés. Et d'ailleurs, sa maman, après cet repas et après cette longue discussion, elle nous a dit que finalement, notre religion, elle est très simple. Et qu'il a changé de vision, justement, de l'islam et qu'elle a compris mieux maintenant et qu'on lui a encouragé beaucoup des idées qu'il avait sur l'islam. Et d'ailleurs, même mes beaux-parents, au début, ils n'ont pas trop accepté. Ma belle-mère, un peu, il avait honte de moi parce que je porte justement le voile. Il avait honte d'avoir une belle-fille musulmane avec le voile. Pour eux, dans le village, il ne me laissait pas trop sortir et dire que voilà, c'est ma belle-fille. Mais après, avec le temps, elle a appris à me connaître. Et donc, maintenant, ça va mieux et elle me comprend mieux et m'accepte mieux. Et mon beau-père, il m'aime beaucoup. Et au début, d'ailleurs, les deux, toute la famille, ou plutôt mes beaux-parents, ils avaient justement ces préjugés de l'islam et de lui ramener une musulmane voilée. Par rapport au voile, ça gênait beaucoup. Ils ne veulent pas d'avoir une belle-fille voilée. Mais après, avec une longue discussion, on lui a expliqué qu'est-ce que c'était, pourquoi ce voile, et qu'est-ce que ça représente vraiment. Et du coup, après, finalement, il a compris et il m'aime beaucoup. Et je me sens comme... Il se comporte avec moi vraiment comme sa vraie fille. Et ils sont très gentils avec moi et très tolérants après maintenant. Non, 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 non. Il se comporte avec moi et très tolérants après maintenant. 4, 2, 3, 1, high voice. 1, 1, high voice. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Min Rabbihim Wa'ulaiikahum Wa'almuflihoon Humulmuflihoon Humulmuflihoon Sadaqallahulahim Sadaqallahulahidim Ya Allah Ta'ala Ta'ala Hukhti Ta'ala Stop Stop De ton visage et là maintenant ça va être tout ensemble Ta'ala Hukhti Ta'ala Konuşun aranızda Mustafa bir şeyler konuş adamla Yok ses yok Kameraya bakmıyorsunuz Buyrun 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 Ku polsk Ku 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 Là si tu veux, non ? Tu sais pas faire des gâteaux toi ? Non, tu as des gâteaux moi encore ou tu as des gâteaux ? Mais non, je le dis comme ça parce qu'il n'y en a pas ! Depuis hier, il n'y a pas l'instant donc il n'aurait pas y avoir d'autres formes.